Benyamin Netanyahou, prêt à rouvrir les négociations sur une trêve à Gaza. Oui, après de nouvelles frappes de l'armée israélienne dans l'enclave palestinienne aujourd'hui, et malgré une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, qui exige un arrêt immédiat de l'offensive israélienne, à Gaza, les habitants essayent de maintenir un semblant de vie normale. Par exemple, en participant à la prière du vendredi, en étant plein Ramadan, dans cette mosquée, vous allez voir, de Rafa qui est complètement ravagée, c'est cette mosquée-là, par les frappes israéliennes. Les 13 000 enfants qui ont été tués à Gaza, selon l'ONU, ça c'est un drame. Les survivants, eux, ils sont recueillis dans des écoles sanctuaires de l'ONU. Et c'est là que vous voyez, des clowns, des acteurs costumés, ont donné cette semaine un spectacle pour tenter de redonner le sourire à ces enfants. Il faut faire entendre la voix des Gazaouis, disent en France certaines stars, comme Neil Schneider, Camilia Jordana, Swan Arlo, qui ont choisi de lire des textes d'habitants de Gaza, avec l'ambition de faire entendre, disent-ils, ces voix que les gouvernements n'entendent pas. Il n'y a pas d'avenir. Tout le monde attend la fin de la guerre. La situation dans les hôpitaux est catastrophique. Je dirais même qu'elle est cauchemardesque. Je m'interroge sur la différence entre moi et un mort. La perte de la sécurité, de vos espoirs et de vos rêves fait-elle de vous un mort ? Et c'est en train de faire tâche d'huile à l'international. Suzanne Sarandon, d'autres stars américaines, vont participer à cette initiative du collectif La Culture pour un cessez-le-feu. Un habitant de l'Hérault en France a chuté de la table d'opération en pleine anesthésie. Il s'appelle Bruno Branchu. Il habite 7 dans l'Hérault. Ce retraite est de 65 ans. Il a été opéré du dos il y a 5 mois au CHU de Montpellier. Et depuis, il souffre jour et surtout nuit. C'est ce qu'il raconte à Audrey Payas. J'ai deux types de morphine. Une que je prends une fois tous les 12 heures. Et une autre qui est toutes les 4 heures. Depuis le 7 mars, je n'ai jamais fait une nuit complète. J'en rêve. La fatigue est d'en. Je vais dormir 1h, 1h30. Dès que la douleur réapparaît, je me lève. Alors là, je suis actif. Je marche. J'attends que la fatigue revienne. Je me recouche. Et on repart sur des cycles de 2 heures. C'est comme ça toute la nuit. Et on ne lui a pas donné d'explication à Bruno Branchuy. Alors, il a cherché et il a trouvé une ligne dans le compte rendu médical de l'hôpital. Il est écrit qu'il est tombé en pleine opération de la table d'intervention. Je suis sous anesthésie, censé être surveillé par des personnes. Et on me parle d'un glissement inexplicable. Eh bien oui, je ne comprends pas. Moi non plus, je ne comprends pas. Et je veux des réponses et je ne les ai pas. Je veux savoir pourquoi je suis tombé de ma table d'opération. Alors maintenant, je suis sous morphine tous les 4 heures. Je ne peux pas dormir dans un lit. Il faut que je dorme assis. Pour sortir du lit, j'ai besoin de madame qui m'aide à me lever. Je vais au service après-vente. Il n'a pas été fait. Voilà, les tests, les examens continuent dans ce même hôpital pour comprendre de quoi souffre aujourd'hui Bruno Branchu. La confiance, elle est rompue. Il a porté plainte contre le CHU de Montpellier. Vous disiez, normalement, on est attaché. Souvent, dans ce genre d'intervention, on est attaché avec des sangles pour ne pas bouger, etc. Mais normalement, il y a une surveillance. Là, il y a eu un défaut de surveillance, à l'évidence. Terminator porte un pacemaker. Arnold Schwarzenegger, l'acteur de Terminator, Predator, Commando. Il a posté une photo de lui avec, vous allez le voir, un pacemaker qui a l'air un peu encombrant. Évidemment, c'est une blague de Schwarzenegger. Mais il a un vrai pacemaker. Oui, c'est à l'intérieur, les pacemakers. Oui, c'est à l'intérieur, bien sûr, ma bête. Il a 76 ans. Il est né avec une malformation cardiaque. Il a déjà été opéré du cœur en 2020. Après un échec l'année précédente, il avait d'ailleurs failli mourir. Il rassure ses fans. Il va pouvoir continuer à travailler avec la saison 2 de sa série FUBA. Ça nous rappelle notre Terminator à nous, Michel Drucker, indéboulonnable après ses 3 opérations et qui anime à 81 ans vivement du Manche. Il était d'ailleurs venu nous parler dans cet avou de sa convalescence et de son retour. Tous les médecins qui ont consulté le dossier, votre dossier médical, n'en reviennent pas. Je suis passé à Lourdes avant. Ce qui m'arrive, ce n'est pas banal. Il m'appelle Terminator. Quand je suis revenu pour la deuxième fois à l'hôpital Pompidou, on m'a dit « Ah, vous revenez ? » Je dis « Oui, j'ai deux opérations pour le prix d'une. » Non, mais c'est vertigineux ce qui m'est arrivé. Vertigineux. Voilà, et on salue Michel Drucker. On en vient à l'information essentielle du 5 sur 5 ce soir. Nous changeons d'heure ce week-end. On passe à l'heure d'été, en attendant que la météo s'y mette d'ailleurs. Le changement d'heure au XXIe siècle, c'est facile parce qu'on a des téléphones, des ordinateurs qui le font pour nous. Mais il en reste à qui il va falloir se retrousser les manches. Catherine Hirsch, par exemple, est antiquaire. Elle vend des horloges d'époque. Une trentaine qu'elle va devoir elle-même remettre à l'heure, à la main, à l'ancienne. Pour remettre mes horloges tout à l'heure, ça me prend environ une matinée. Il y a différents modèles. Celle-ci, celle-ci qui est un modèle 19e, également en émail cloisonné. Le passage à l'heure d'été est nettement plus simple et plus rapide que le passage à l'heure d'hiver. Là, elle est à l'heure d'hiver. On respecte la sonnerie, toujours dans le sens de l'aiguille d'une montre, bien évidemment. Il est moins le quart. Alors je vais le faire sonner une demi-heure, une fois un coup. Après, je la mets moins le quart. Voilà, là, elle est à l'heure d'été. Et il y en a d'autres qui aiment souffrir apparemment. Vous allez voir une sorte de François Pignon allemand. Il s'appelle Werner Sterspar et il habite à Munich. Il collectionne des horloges, il en a des centaines. Et des centaines sont des souvenirs de voyage. Il change rien, ils seront à l'heure en octobre. C'est vrai, je ne peux pas s'ennuyer. Bon, ben tiens, le changement d'heure, mini-quiz, c'est à vous. On va perdre ou gagner une heure de sommeil ? On perd une heure de sommeil. Si j'ai prévu d'aller à la séance de cinéma de 16h et que j'ai une montre qui ne change pas d'heure, il faut que j'y aille à quelle heure ? 15h. À 15h, mais elle a les réponses, elle triche. Oui, mais on a plus de minutes d'émission. Lundi matin, pour revenir vite, c'est à vous, faire l'émission d'un lundi soir. 7h. 7h, bravo. 7h. Oui, mais quand même, il faudra revenir parce qu'on travaille lundi, Patrick. Bon, il faut prendre le train parce que ça va être des bouchons partout. Ça va être des bouchons partout. Ça sera rouge, notamment dans le sens des retours lundi. Surtout le quart nord-ouest. Voilà. Et c'est le week-end de la chasse aux œufs. 80% des œufs qu'on achète sont des œufs de grande surface. Vous amenez quelques échantillons avec des marques qu'on n'a pas le droit de citer. On n'est pas du tout la marque. Vous allez les reconnaître sans doute. Ces œufs, ils ont tous montré d'à peu près 5%, plus 5% cette année pour les œufs de Pâques, alors que le cacao, lui, le prix a triplé sur un an. Pourquoi, me direz-vous, le prix du cacao triple et le prix des œufs de Pâques n'augmente que de 5% en moyenne ? Eh bien, la réponse, que l'UF, c'est que choisir. 5% d'inflation sur un an, si on prend ces œufs. Donc là, on a 20 euros au chocolat. Maintenant, on n'a plus que 19. En fait, on en a un en moins que l'année dernière. En fait, c'est qu'une petite partie, finalement, du chocolat en question. Donc là, par exemple, on a le lapin Lindt or. On a 30% de teneur en cacao. Ici, sur le milker, on a 33%. Et sur le Kinder, on a seulement 14,5% de cacao. Voilà, 14% seulement dans un Kinder de cacao. C'est surtout du sucre. Alors, si vous voulez vraiment le top du top, ça, c'est l'œuf de Patrick Roger. Là, il y a beaucoup, beaucoup de cacao. On lui a fait goûter à Patrick Roger certains des œufs industriels. Évidemment, il n'est pas fan. Si c'est industriel sur du lait, c'est un peu moins dur de manger du lait que du noix en général. Vous avez goûté ? C'est violent. C'est violent, pas bon. Moi, le gars qui me vend ça, j'y fous dans la gueule. Mais 99,9% du marché mondial, on ne mange que du truc qui est dégueulasse. Ça, c'est clair. Cola au lait, sucre. Ça vient en premier. Volume d'ingrédients. Du lait anti-en-poudre. Ensuite, il y a du lait écrémé en poudre. Super, pour savoir quelle est la différence. Ça fait ma tup. Voilà. Plus il y a du cacao, plus c'est bon, mais plus c'est cher. Là, c'est 60 euros quand même l'œuf. Évidemment, ce n'est pas celui-là, sans doute, que vous aurez dans votre chasse aux œufs. Ça va pouter chocolat tranquillement à ma gauche.